Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué au débat politique au Cameroun. Mais à côté de cela, on a aussi noté, surtout sur Facebook, une montée du discours de la haine, du discours inflammatoire, la propagation des fausses nouvelles. Cette façon d'utiliser les réseaux sociaux a créé beaucoup de tensions au Cameroun. Ce que les partis prenants peuvent faire, surtout de la part de Facebook, c'est de réduire la propagation des fausses nouvelles, la propagation du discours inflammatoire. Mais aussi du côté du gouvernement et des partis politiques, surtout, il faudrait mieux encadrer leurs partisans, leurs supporters. Aussi, Facebook devrait travailler à réduire l'anonymat dans son réseau social.